Avec les enfants de l'éducation biblique, nous poursuivons donc l'évangile selon Matthieu. Et nous allons chercher donc ce que Jésus nous propose. En particulier, on voit dans le chapitre 4, les premiers mots que Jésus prononce. C'est pour annoncer le royaume de Dieu, que le royaume s'est approché. Voilà ce que nous dit ce passage au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, changez de mentalité, car le royaume des cieux s'est approché. Jésus parcourait ainsi toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors après, au début du chapitre 5, quelques lignes après, Jésus explique dans le serment sur la montagne, et il nous dit que le royaume des cieux, non seulement s'est approché, mais qu'il est là, présent, et qu'on peut la voir. Et donc que ce n'est pas une promesse pour dans mille ans, ni pour demain, mais au présent. Donc au début du chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors d'accord, bon, mais qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux, puisque c'est si important pour Jésus ? Alors heureusement, Jésus nous l'explique un peu, en fait. Il nous l'explique joliment, un peu plus loin, dans l'évangile, avec deux petites histoires. Donc au chapitre 13, les versets 44 et 46. Jésus dit Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a trouvé le cache à nouveau, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il avait, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de ma vie toute entière. Alors je vous propose de chanter ensemble le cantique 232, les trois strophes de ce cantique 232. Les cieux racontent ta grandeur. Alors on ne croit pas le connaître, mais en fait c'est les paroles du psaume 119 qui sont mises sur un cantique que nous connaissons bien, brillante étoile du matin. Mais là c'est le 232 que nous chantons pour commencer à méditer sur ces paroles de la Bible. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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